Musique Monsieur les parents, merci de nous accueillir aujourd'hui. Musique ...activité locale qui souhaite offrir à leurs administrés un bénévole, deux bénévoles ou solliciter des personnes qui auraient besoin d'aide parce qu'elles n'osent pas le faire d'elles-mêmes. Beaucoup, beaucoup de sensibilisation justement pour que les managers, les directions de ressources humaines identifient ce rôle d'aidant comme un rôle à prendre à part entière dans les entreprises parce qu'il y a un vrai sujet de dénouement aujourd'hui voire de peur d'entendre en parler. Au début, c'est difficile de se mettre en adéquation avec les exigences d'un label comme le HF2 mais quand il y a une exigence qui est telle après le résultat est merveilleux. ... Sur la remise, il y a deux choses. Déjà, ça fait émerger des actions innovantes par les acteurs du domicile ou en tout cas par les acteurs qui gravitent autour du domicile. Là, on l'a vu sur la question des aidants par exemple. Donc ça, c'est très bien parce que du coup, ça fait émerger ce genre d'idées qui feront, quoi qu'il arrive, que faire avancer la problématique du maintien à domicile. Et dans un second point, ce qui est très intéressant pour nous, en tout cas à notre niveau, c'est de pouvoir rencontrer justement et de fusionner, de partager avec d'autres acteurs qui sont liés au domicile qui sont initialement, forcément, par essence, ne sont pas des gens avec qui on aurait pu avoir contact. Je prends aujourd'hui des acteurs de tout ce qui est lié au logement. Aujourd'hui, ça devient un enjeu majeur. Donc nous, c'est l'intérêt qu'on y a trouvé dans la diversification aussi de nos activités, d'aller plus loin dans le maintien à domicile. Donc c'est aussi ça l'intérêt de ce label.